Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment peindre les bateaux en évitant les erreurs et pour pouvoir les réussir du premier coup. Donc c'est ce que vous allez découvrir avec ces 6 astuces pour peindre les bateaux. Avant de commencer à vous donner ces 6 astuces pour peindre les bateaux, si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture et je donne des cours de peinture en ligne sur une plateforme de formation et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Alors 6 astuces pour peindre les bateaux. Quand j'ai commencé la peinture, alors j'étais débutant, j'avais commencé avec des livres, des livres collection H7, je pense, où il y avait, admettons, 6 tableaux à réaliser étape par étape. Et je me souviens, il y en avait un, c'était des barques de pêcheurs sur une plage avec des rochers derrière. C'était un paysage du Portugal, je me souviens. Je pense qu'il y avait 3 barques, les unes derrière les autres, quelque chose comme ça. Et alors je me souviens très bien que j'avais voulu faire le dessin à main levée, les dessiner moi-même, alors qu'il y avait une grille qui était fournie dans le livre pour reporter le dessin avec la mise au carreau, si je me souviens bien. Mais donc j'ai voulu le faire à main levée, puis je me suis pris peut-être à 10 fois. Et même à la dixième fois, mes bateaux avaient des proportions complètement farfelues. Ça ne ressemblait pas du tout au modèle et je me suis, on va dire que je me suis impatienté, j'ai perdu patience et là, j'ai pris du papier carbone et j'ai décalqué les bateaux sur ma toile pour pouvoir les perdre. Voilà, c'est pour vous dire que les bateaux, ce n'est pas si facile que ça. J'ai aussi fait un beau tableau assez réaliste, après plus tard, bien sûr, beaucoup plus récemment, un tableau qui plaît beaucoup aux gens qui le voient. Et le bateau a vraiment l'air parfait. Mais si je le mets à côté de la photo que j'ai utilisée comme modèle, eh bien on s'aperçoit que là encore, il y a un problème de proportion. Il y a une erreur de proportion et c'est très, très, très difficile de dessiner avec les proportions exactes un bateau lorsqu'on va faire une peinture. Alors, c'est sûr qu'avec les années de pratique et aussi les cours que j'ai subis, tout ça, maintenant je sais comment faire pour représenter des bateaux et conserver les bonnes proportions et les placer comme il faut pour qu'ils aient l'air réaliste. Eh bien, c'est juste ça, c'est justement ça que je vais vous expliquer, vous donner, vous montrer dans cette vidéo. C'est bon ? Voilà, donc on va commencer. Je vais vous faire un petit peu de dessin sur du papier à dessin, puis vous montrer des exemples en photo des peintures que j'ai faites qui vont illustrer chaque point, donc chaque astuce et aussi vous expliquer le pourquoi du comment, donc comment réussir à faire ces bateaux-là. Mais tout d'abord, juste avant, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour télécharger gratuitement un e-book de 71 pages de débutants à peintres confirmés. C'est un e-book qui a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Les gens l'aiment beaucoup. Il est très gros. Il y a 71 pages. Il y a du dessin et de la peinture. Il y a de l'huile, de l'acrylique. C'est un livre gratuit, très intéressant. Alors, vous cliquez sur le lien dans l'inscription, puis vous pouvez l'obtenir en téléchargement gratuitement. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier point, la première astuce, si vous voulez, lorsqu'on fait des bateaux. Eh bien, ça va être de faire très attention à la perspective parce qu'un bateau, ce n'est pas quelque chose de carré. C'est quelque chose qui a des formes, des courbes. C'est un peu comme une voiture. Et lorsqu'on a notre sujet qui est en perspective, il n'est pas de côté face à nous, mais qu'on a, par exemple, l'avant du bateau face à nous ou l'arrière du bateau, il va se trouver en perspective. Et c'est ça qui est difficile à représenter parce que ça n'est pas un élément avec des formes régulières. Par exemple, l'arrière du bateau, il a une certaine largeur. Cette largeur va s'agrandir en allant vers le milieu du bateau, même un petit peu plus vers l'avant, puis après il va rétrécir rapidement pour aller vers le pointu. Donc, au milieu, il est plus large qu'en arrière, par exemple. Moi, si je le vois de derrière, vu qu'il est en perspective, il va falloir que j'agrandisse l'arrière par rapport à ce qu'il est réellement et que je diminue le milieu par rapport à ce qu'il est réellement. Mais de combien et comment je vais faire ça pour que ça ait l'air réaliste, que ce ne soit pas des fausses proportions. Alors, il y a un truc, il y a une astuce, et je vais vous montrer sur le papier, c'est de faire une boîte rectangulaire. Et dans la boîte rectangulaire, c'est là où on va placer le bateau. Alors, on va passer tout de suite à la feuille de dessin et je vous montre ça. Voilà, j'ai par exemple ici la photo d'un bateau, une photo que j'avais prise à Lubeck dans le Maine aux États-Unis. Donc là, on a un bateau, vous voyez une barque, et ce que je vous expliquez, ici, cette largeur ici, elle est plus petite que la largeur ici, vous voyez. Puis ça redevient plus étroit après pour être très étroit. Donc, c'est vraiment une forme très irrégulière. Alors, comment réaliser finalement ce dessin en perspective ? Eh bien, il faudrait voir le bateau comme dans une boîte. Et en plus de ça, il est incliné, il monte un petit peu. J'ai l'impression que, vous voyez par ici, je ne sais pas s'il est posé sur l'eau ou sur autre chose, mais il y a une très légère inclinaison qui est peut-être donnée aussi par la perspective. Alors, si on prend l'exemple, on va prendre cette photo comme modèle. Je vais prendre la place ici. Nous allons faire une boîte. Alors, je vais, admettons, prendre une largeur. Ce qu'on pourrait faire, c'est dessiner la boîte sur le bateau, ok, et la reporter ici. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on pourrait être sur une photo numérique. On pourrait être aussi sur le motif, avoir le bateau sous les yeux et on ne serait pas vraiment capable de faire une boîte dessus si on l'avait vraiment devant nous sous les yeux. Alors, voilà, je vais faire une petite ligne droite ici. Ça serait, admettons, je vais même la mesurer un petit peu. Par exemple, on va y aller avec 17 centimètres, 18. Voilà. Je vais lui donner une hauteur. Donc ça, ça serait ce qui va être ici. Mais ça va être plus large que ça. Ça va être la largeur qui est ici, mais en avant de nous, en perspective. Disons que c'est la plus grande largeur du bateau. Par rapport à ça, nous avons une certaine hauteur. Je vais l'estimer à peu près 1, 2, 2 centimètres et demi. Allez, 3 centimètres. 3 centimètres. Voilà. Donc ça, ça serait l'arrière du bateau. Nous avons ensuite de ça, vous voyez, quand même, on a une inclinaison. On a un certain angle par rapport à la verticale. On pourrait... Vous voyez, je vais me mettre ici, voilà. Je suis à peu près au milieu du bateau, ici et là. Voilà. C'est bon. Vous voyez. J'ai cette inclinaison-là que je vais pouvoir garder en référence. Je l'effacerai après. Je vais aller chercher le milieu ici. Voilà. J'ai le milieu de mon rectangle. Donc, je garde comme référence ceci. Cette ligne-là. On va dire d'inclinaison. C'est bon. Voilà. Maintenant, forcément, que la boîte rectangulaire, ici, qui est égale au plus large, ici, va se retrouver là-bas. Mais en plus petit, parce que c'est plus loin. Donc, nous avons une perspective. Là, la perspective, exactement, nous n'avons... Vous voyez, comme je vous disais, c'est comme une voiture, un bateau. Si j'avais une boîte rectangulaire, je verrais de combien ça réduit. Mais je ne le vois pas vraiment. Il va falloir que j'y aille un petit peu au... Comment dire... Pratiquement de visu. Voilà. De visu ou hasard, comme vous voulez. Bon. La longueur, ici. Vous voyez que, par exemple, pour une largeur que je me suis dite... Ici, par exemple, vous voyez, j'ai 6 cm, ici, quand même. Vous voyez, au plus large du bateau, là, j'ai... On va y aller dans ce sens, plutôt. Oui. 6 cm, ici. Alors qu'ici, j'ai 5 cm. Vous voyez. Il est plus large, beaucoup plus large. Ici, j'ai combien ? J'ai 8 cm. Donc, ici, malgré le fait que... Donc, j'ai 8 cm, il va diminuer. Admettons, il va devenir à 6. Ce sera comme là. Ce sera quand même assez proportionnel. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai comme 6 cm, ici, aussi, de hauteur. On va regarder cette hauteur-là. Ça paraît peu probable. Oui. C'est vraiment 6 cm, ici. Vous voyez, comme je vous disais, c'est... C'est vraiment pas long. Ici, ça fait 7,5. Pour le milieu. On va y aller avec cette hauteur-là. Voilà. Ici, j'ai 2 cm. On pourrait y aller jusqu'à 2,5 pour la profondeur. Voilà. Alors, ce que je viens de mesurer ici, c'est comme cette hauteur-là, projetée là-bas en perspective. La hauteur, cette hauteur, cette hauteur, ça nous ferait à peu près ceci. Voilà. Donc, et comme on est au milieu, ici, si vous voulez, là, je vais avoir ma boîte qui va arriver comme ceci. Voilà. C'est le milieu. Le 8, qui devient à peu près 6 par ici, et qui pourrait arriver vers 5, 5,5 par ici. On va en mettre 5,5. Alors, c'est un petit peu de travail comme ça, mais ça nous garantit une belle perspective. J'ai un petit peu de peinture qui me restait sur la règle. Excusez, j'ai du rouge ici. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça, c'est le 2,5. Voilà. Ce qu'on peut faire après, c'est aller chercher le milieu. Par ici. Le milieu par ici. Là, le milieu, nous l'avions, n'est-ce pas ? C'est bon. C'est bon. Cependant, ces lignes-là ne servent à rien. Je les enlève. Voilà. Voilà une boîte dans laquelle on peut mettre la coque d'un bateau. Si j'avais fait ma boîte ici aussi, je pourrais aller chercher ici. Je suis à combien exactement du milieu ? Mais là, comme je vous ai dit, je vais y aller de visu. Supposons que je n'avais pas vraiment... Si j'avais le bateau sous les yeux. Alors là, au lieu de le mesurer comme je viens de le faire là, je l'aurais mesuré à la visée comme ceci avec mon crayon. Je me serais dit, bon, ben, la largeur ici, elle rentre combien de fois dans la largeur ici ? Vous voyez ? Et la hauteur, ça rentre combien de fois dans la largeur, etc., etc. Vraiment du dessin à la visée. Ça, c'est une autre technique complètement à part, mais on peut l'utiliser là aussi. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, maintenant, je peux me dire que l'arrière du bateau, si j'avais fait une boîte, on aurait pu le voir, l'arrière du bateau, il va être plus petit que l'avant. L'avant, il est à 6 cm. On l'avait mesuré ici, voilà, à peu près. un petit peu plus loin que le milieu. On va se trouver à peu près ici, je dirais. Côté gauche, on le verra moins. C'est côté droit. On est à 6 cm, tandis qu'ici, on était à 5 cm. Voilà. Donc, à partir du milieu ici, on va calculer 5 cm. L'arrière du bateau, il va de là à là. On va lui donner sa forme. Voilà. Voilà. Et ici, vous voyez, j'avais 2,5 cm là-bas au fond, mais ici, j'ai seulement 2 cm. Donc aussi, il va être un petit peu moins haut. J'appuie un peu plus mon crayon pour que vous le voyez mieux. Et j'essaye d'être, voilà. Voilà. Donc maintenant, nous avons la coque qui s'en vient de là à là pour s'en tourner vers ici. Notre plus large est ici. Je repasse pour que vous le voyez bien par rapport à toutes les autres lignes. C'est bon. Et là, nous allons avoir la coque. En fait, c'est ça, j'avais descendu ma boîte trop basse ici. Tandis qu'ici, j'ai la bonne profondeur, mais elle est à l'extérieur. À l'intérieur, on ne la verra pas. Voilà. J'y vais comme ceci. Je vais effacer les lignes extérieures qui ne servent plus. la boîte, finalement. Je ne pourrais pas en effacer beaucoup. J'ai trop appuyé aussi. voilà. Et après ça, nous allons mettre les... comme on appelle ça. Les bas. Vous savez que les bas, ici, nous avons aussi une perspective. Ils sont en oblique, mais pas parfaitement parallèles. l'inclinaison est ici parallèle à ça, à peu près. Et comme ça, je l'ai fait plat, je ne l'avais pas vraiment penché. Ça va être plat aussi. mais le suivant, il va être plus horizontal. Voilà. pour que ça fasse comme une perspective un petit peu comme ceci, là-bas. C'est sûr que, bon, après, il y a des détails, tout ça. Mais voilà, grosso modo, c'était pour vous montrer comment l'utilisation d'une boîte rectangulaire va nous aider vraiment à placer nos éléments. puis on aurait pu rajouter beaucoup plus de repères. Alors, si vous voulez faire vraiment votre boîte ici, sur votre papier, ça va vous aider énormément et on peut la reporter en plus grand aussi. Mais le fait de faire une boîte, puis quand on fait une voiture aussi, c'est la même chose. Ça aide vraiment énormément. La deuxième astuce, eh bien, c'est de faire très attention à l'inclinaison. Souvent, on va avoir tendance à faire une coque de bateau posée sur l'eau en oblique. Lorsque le bateau s'en vient vers nous, ou s'éloigne. Mais cette oblique-là, c'est un peu comme on fait dans un paysage, un chemin qu'on va le faire monter pour montrer qu'il s'éloigne. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce qu'on va lui donner une oblique qu'on va avoir l'impression qu'il s'éloigne. On va peut-être avoir l'impression que le bateau, il s'envole, il monte dans les airs. Donc, c'est très important de bien vérifier la, on va dire, le bas de la coque, là où il est en contact avec l'eau, de vérifier son inclinaison et de faire exactement la même sur votre peinture, sur votre tableau. Je vais vous montrer ça aussi sur le papier. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ce bateau, vous voyez très bien que c'est très horizontal. Le bas, ici, c'est vraiment très, 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 très plat. Je peux vous montrer d'autres images, d'autres photos, par exemple. On va vous montrer à l'écran, par exemple, celle de ce voilier. Vous voyez qu'on a une petite inclinaison, mais c'est parce qu'on a un angle de vue d'au-dessus. Je suis au-dessus du bateau. Donc, oui, il y a une perspective, il vient vers nous, mais vu qu'il est vu de haut, on voit un peu plus d'inclinaison. C'est ça qui est important de bien remarquer. Donc, par exemple, si vous faites un bateau dont le bas de la coque est comme ceci, vous voyez vraiment qu'il y a un problème. Il est en train de s'envoler. Ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez représenter un bateau qui s'éloigne, par exemple, un peu comme on l'a fait avec la barque, nous avons l'arrière du bateau. Puis, nous allons avoir l'avant du bateau. On peut avoir une très petite inclinaison. Mais c'est cette courte distance. Ici, c'est cette très courte distance, ici, qui exagère beaucoup la perspective et qui nous donne vraiment l'impression que le bateau il s'en va vers là-bas. Vous voyez ? Même, j'aurais pu arranger la perspective en le montant un petit peu ici. Voilà. vous voyez, je monte un petit peu le côté gauche. Voilà. Je monte un petit peu le côté droit, mais très peu. Et voilà, un bateau qui s'en va. Vous comprenez le principe ? Et ça n'est pas vraiment en le mettant en inclinaison comme ça qu'on va vraiment le voir. Et la plupart du temps, la plupart du temps, vraiment, les bateaux, on les retrouve avec quelque chose de très horizontal ici. C'est important. Et de ce fait, supposons que vous ayez un voilier, si vous avez un mât, le mât ici serait comme ceci, il est perpendiculaire à la coque, donc ça ne fonctionne pas. Il ne marche pas, vous voyez ? Alors que lorsque vous avez un bateau qui s'en va comme ça, votre mât, si c'est un voilier, il va rester toujours vertical. À moins qu'il y ait du tangage, vraiment, et que le bateau penche, à ce moment-là, ok, vous allez avoir un mât penché ou bien il existe aussi effectivement des voiliers, des trois mâts avec les mâts penchés. Ça existe, c'est vrai. Mais c'est plutôt rare et si on le dessine comme tel, qu'on n'a pas la photo, le modèle à côté, les gens vont vous dire mais vous avez fait les mâts un peu tordus, il me semble. Et là, il faudra toujours leur expliquer. Oui, mais c'est parce que sur la photo, il est comme ça. Alors des fois, il vaut mieux le mettre droit et puis on n'aura pas de problème à expliquer ça. Voilà, c'est bon. Alors moi, je ne suis pas un navigateur, je ne sais pas trop où mettre les choses mais voilà un petit peu, ça c'est le point numéro 2, très important, ne pas trop incliner les coques. Si vous avez une coque très inclinée, puis je pourrais peut-être vous en montrer une. Non, je n'ai pas la photo sous les mains. Non, je ne l'ai pas. un peu comme le voilier que je vous ai montré, c'est parce qu'il est un petit peu incliné. Voilà, c'est parce qu'on le voit vraiment beaucoup d'en haut. Vous voyez, on le voit d'en haut. Alors le map, par contre, lui, il est droit, il est droit, il est droit. Voilà, je suis, j'ai un angle de vue qui est d'en haut comme ceci. Je suis au-dessus du bateau. Alors là, oui, ça s'éloigne, c'est en oblique. C'est exact. Mais c'est un point de vue vraiment très très haut. Donc ça, c'était pour la deuxième astuce, attention, l'inclinaison de la coque. La troisième astuce, c'est bien, c'est de faire très attention aux proportions de la longueur par rapport à la largeur du bateau. Selon l'angle de vue, encore une fois, ça peut être très surprenant et c'est là où, comme je vous ai expliqué au début, j'ai fait mes erreurs, mes grosses erreurs, dont ce fameux bateau. Je vous montre l'image tout de suite. Un bateau typique du gros du roi dans le sud de la France. Il est à l'entrée du port et ce bateau, lorsque je l'ai peint, eh bien, par rapport à son modèle, sa photo, il n'a pas les bonnes proportions. Malgré le fait que je savais, il fallait que je fasse attention. Je me suis dit, OK, René, là, fais très attention, vérifie bien sa largeur par rapport à sa hauteur. On va parler de hauteur puisqu'on est à plat en deux dimensions sur une toile. Physiquement, il s'agit d'une longueur de bateau, mais en deux dimensions sur un support plat, ça devient une hauteur. La largeur versus la hauteur. Je mesure, je prends mes mesures, je l'applique sur mon tableau, mais il y a comme dans notre cerveau quelque chose qui fait qu'on refuse. On refuse parce qu'on sait que le bateau, il est long, en mettant, je ne sais pas moi, il fait 12 mètres de long. Et puis sa largeur, c'est peut-être, il est pointu, il est tout pointu, mais au plus large, au plus large, en mettant, il fait 3 mètres, 50, 4 mètres, allez, gros maximum, 4 mètres, même je dirais 3 mètres 50. Et mettons 12 mètres de long. Mais là, on se dit 12 mètres, c'est long, c'est immense. Alors, on va avoir tendance à le faire toujours trop haut parce qu'on sait que c'est long. Mais selon notre point de vue, la hauteur de nos yeux, à un moment donné, j'ai pris, j'ai pris ma photo debout sur le quai, j'avais un angle de vue qui faisait que je voyais le devant du bateau, je voyais l'arrière du bateau, je voyais sa largeur. Mais si je m'étais mis accroupi ou à genoux, le bout du bateau, il aurait disparu. Il aurait disparu, j'aurais vu la coque sur le côté qui fait toujours 12 mètres de long, mais je n'aurais plus vu l'intérieur du bateau. Fait qu'imaginez mon dessin, ça aurait été juste la hauteur de coque puis un petit bout sur le côté. Et c'est là où on va le prolonger trop long encore une fois puis ça donne des proportions erronées. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Et là encore, on va aller sur le papier, je vais vous montrer le véritable problème, comment on a du mal vraiment quand on fait des bateaux à mettre les proportions exactes. Alors, je vais prendre cette barque de pêche, je ne sais plus si j'ai pris la photo. C'est peut-être encore au gros du roi, ça il me semble. Bon, en tout cas, ce n'est pas bien grave. Donc, voilà, ce que nous avons, alors là, je vais dessiner sur la photo pour vraiment vous montrer. Nous avons une barque qui a une largeur qui va de là à là, n'est-ce pas ? Et sa longueur qui va de là à là. On est d'accord ? Regardez, je vais faire une belle marque ici. Je vais peut-être reprendre un stylo, ça se verra mieux. Donc, je fais une belle marque ici. et une autre ici. Ça, c'est la largeur totale de mon bateau. Si je rentre dans une boîte rectangulaire, ça va être de là à là. Voilà. Je suis au bas du bateau ici. Le plus bas, c'est ici. Le bas de la coque. Et le plus haut de la coque, c'est ici. Voyez bien ? Donc, j'ai un rectangle qui fait exactement 10 cm par 4,5. C'est exactement ça. Et si je veux faire le même bateau sur mon papier, eh bien, je peux faire 10 cm par 4,5 ou je peux faire plus grand. Je pourrais faire... J'ai de la marge, j'ai de la place. Je vais faire 20 par 9. Voilà. Voilà, j'ai mon rectangle. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, n'hésitez pas à y aller comme ceci. Alors là, le truc, c'est qu'il faut vraiment se rendre compte que 10 cm de large pour 4,5. Ça, 10 cm, c'est très grand, c'est immense. Ça, c'est très, très grand. Tandis que 4,5, c'est tout petit. Tandis que cette barre, qu'on sait très bien qu'elle est beaucoup plus longue que large, n'est-ce pas ? Voilà, pour vous montrer qu'il va falloir vraiment qu'on se mette dans notre... qu'on élimine ce qu'on sait dans notre cerveau, qu'on l'élimine pour ne faire que ce qu'on voit vraiment. Il ne faut pas faire confiance à ce qu'on sait. Il faut vraiment qu'on fasse les choses telles qu'on les voit. Vous voyez, je fais un X, ça me donne un milieu. Je fais un quadrillage, là, et là, vous allez voir que mon bateau, le moment de dessin, il sera proportionnel. Ça, ça va aider, c'est certain. La mise au carreau habituelle, mais là, on la fait juste pour le bateau. Voilà. C'est parti. Voilà, tu sais, on pourrait rajouter encore des verticales, des horizontales, mais on va arrêter ça là. C'est bon, voilà. Donc, pour moi, le bout de la coque, il est ici. Vous voyez, c'est ici. Elle s'en vient ici, juste en dessous du X. Elle disparaît parce que nous avons ici l'autre coque qui s'en va sortir ici. Alors là, si on n'est pas en ombre et lumière, on va avoir du mal à distinguer les choses, les éléments. Le gouvernail. Oui. Ça, c'est toute la partie ombragée ici. Alors, le bateau s'appelle Sébastien. Voilà, le côté droit de la coque. Nous allons passer. Je ne fais que l'extérieur, je ne fais pas les détails dedans et tout. Donc là, bien sûr, on va effacer ce qui est derrière le gouvernail parce que la coque, on en voit juste un petit bout ici. Donc, on s'en vient ici. Voilà, c'est là où on se dit, mais je n'aurais jamais, jamais dessiné une coque. Avec cette forme-là, si je n'avais pas fait ma mise au carreau, mon quadrillage. Voilà. Et là, elle s'en vient jusqu'ici. Vous voyez ? Ça, c'est la coque. Le contact avec l'eau. Donc, le milieu du bateau est ici. Ça, c'est le bas intérieur de la coque. En le plaçant, ça nous permet de mieux situer la forme de la coque. C'est comme si on voyait, par exemple, bon, allez, on va faire l'épaisseur ici. OK. Vous voyez, comme ici, là, c'est plus haut que là. C'est parce que c'est comme ça en perspective. Ça devrait être à l'inverse. Mais c'est vraiment que le bateau est bâti comme ça. Le bois, ici, il est plus haut, puis là, il est plus étroit. C'est vraiment la façon dont ils l'ont construit. Donc, ça vient complètement fausser la perspective. Comme ici, je suis censé mettre l'épaisseur. Qui est toute petite là-bas. Voilà, et là, si on avait ces fameux bois en obliques comme ça, ça nous permettrait de mieux comprendre aussi l'inclinaison de la coque. Voilà, et là, nous avons le mât. On va prendre la règle, là, on sera plus à l'aise. Nous avons ici Sébastien qui vient à peine, à peine, un petit peu en dessous de la ligne du mont quadrillage. La ligne marron, finalement. Qui passe ici. C'est bien le quadrillage, ça aide énormément. Voilà un bateau dont maintenant, nous sommes certains que la largeur est en bon rapport par rapport à la longueur. Alors, c'est sûr que le quadrillage est toujours un petit peu gênant, là. Quand on fait du dessin sur du papier, en appuyant fort pour que ce soit visible à la caméra. Mais voilà, donc, je vais repasser sur des lignes. Des petits exercices que vous pouvez vous amuser à faire, vous aussi, si vous avez des photos. Petite mise au carreau, comme ça. Le jour où vous allez faire un vrai bateau sur un tableau, une peinture, eh bien, vous aurez pratiqué tout ça. Voilà, il y avait des orbes et tout ça dedans. Je ne les ai pas fait, bien sûr. Il y avait d'autres petites choses, mais grosso modo, ça vous donne une idée. C'est bon ? C'est important de... Voilà. Donc, je prends maintenant ma largeur du bateau ici. C'est vraiment la largeur du bateau. De la coque, c'est 12 cm. De là à là. Ils n'ont pas le carré comblé. Vous voyez, 12 cm de coque. Voilà, pour une hauteur ici de 5 cm. La longueur ici, vous voyez, si je prends de la proue à la poupe, j'ai 10 cm. 10 cm. Vous voyez, là, 11 cm. Donc, même sur le dessin comme ça, là, on est quand même plus large que long. Alors qu'on sait très bien que le bateau, en vérité, il est vraiment plus long que large. La quatrième astuce, lorsque vous faites de la peinture, là, nous quittons le dessin, on est vraiment rendu à la peinture, on ne parle plus de proportion, eh bien, c'est la couleur de la coque. Lorsqu'on fait de la peinture, il faut toujours qu'on pense à l'harmonie colorée. Vous pouvez avoir un tableau, une harmonie colorée dans les bleus parce qu'il y a beaucoup de ciel et qu'il y a beaucoup de la mer et que le ciel est bleu, donc tout est bleu dans votre tableau, puis vous avez une coque bleue, un bateau avec une coque bleue. Eh bien, vous pouvez la garder bleue parce que vous allez avoir votre harmonie colorée, mais il va falloir jouer dans d'autres couleurs aussi pour les ombres, pour les lumières, pour ne pas que ce soit d'un bleu uni partout. Sinon, ça ne marchera pas. Comme vous pourrez très bien, eh bien, mettre la coque blanche et là, elle va beaucoup se détacher sur le bleu si d'autant plus vous rajoutez un petit peu des orangés pour faire sortir la couleur du soleil dans les blancs. Vous allez créer un contraste avec les bleus, une belle harmonie aussi, deux couleurs complémentaires. Vous pourriez mettre la coque blanche puis un petit bandeau orangé, orange vif. Alors là, vous allez avoir une vraie complémentaire du bleu qui va vraiment faire un accent très fort. Vous voyez ? Alors, si la coque, elle était bleue, vous pouvez la changer. Vous pouvez modifier les couleurs du bateau comme vous pourriez aussi avoir un coucher de soleil ou un soleil du soir ou du matin qui vous apporte des tons rosés, orangés. Dans l'eau, à ce moment-là, votre coque de bateau pourrait reprendre encore des couleurs orangées. On reste dans le monochrome. C'est harmonieux, c'est beau. Et qu'on pourrait avoir une coque bleue ou bleu turquoise, bleu vert. Et là, vous tombez dans le contraste aussi, complémentaire, qui va faire un gros... La coque va se détacher terriblement sur l'eau. Il faut penser à tout ça. Si vous voulez, on va regarder quelques exemples avec les tableaux que j'ai peints. Et je vais vous montrer un petit peu sur l'écran de l'ordinateur les couleurs des bateaux en fonction de l'harmonie colorée de l'ensemble du tableau. Donc, voilà donc un bateau avec une coque blanche. Une coque blanche sur une armonie, enfin, on va dire une couleur dominante très bleutée. Eh bien, dans ce blanc, j'ai mis un petit peu de jaune, jaune orangé, qui a fait ressortir vraiment la coque plus contrastée, qui ressort beaucoup plus sur l'eau, d'autant plus que l'eau est très foncée ici. Vous voyez ? Donc là, j'ai vraiment joué sur la complémentarité des bleus et des oranges, bien que l'orange, on ne le voit presque pas. C'est juste une toute petite nuance, à peine, à peine, à peine, mais qui a rendu le blanc plus blanc par rapport au bleu. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de jouer. Si j'avais gardé, si jamais j'avais mis un petit peu de bleu sur la coque, eh bien, ça n'aurait vraiment pas marché. Ça n'aurait pas été intéressant, il fallait vraiment mettre un petit peu d'oranger sur la coque ici. Alors ça aussi, nous avons beaucoup de bleu ici, vous voyez ? Et là, pareil, alors la cabine, le blanc, partout, j'ai mis de l'orange. C'est un blanc légèrement orangé qui m'a permis de jouer, on va dire, sur les complémentaires avec la dominante bleutée du tableau. On reviendra sur toutes ces images après quand je vous parlais des ombres et lumières. Alors vous voyez ici, la coque est bleue. Le tableau est assez bleu. La coque est bleue, sauf que là, c'est dans l'eau que je suis venu avec des roses, beaucoup de roses, comme si on avait des reflets d'un soleil. Il y a des oranges aussi, des roses. Et alors remarquez, comme ici, ces petites lignes-là sont orangées, voilà. Et bien sûr, la photo originale, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je me souviens que ça, ça n'était pas orange, je pense que c'était blanc. Et moi, j'ai transformé en orange pour qu'on ait une complémentaire avec l'ensemble du tableau. Et bien sûr, la bouée orange aussi et tout ce qui est dans le bateau aussi, ça nous fait ressortir vraiment le sujet. Et bien entendu, alors là, on a un contraste fort, c'est très foncé, la coque est très foncée, alors que l'eau est très pâle, vous voyez. On a un contre-jour. Donc, ça crée un contraste intéressant, ça fait ressortir le bateau sur l'eau. Alors ici, c'est bleu, voilà. Donc, pour ceux qui ont vu ce cours en vidéo qui fait partie de la formation en ligne, vous avez vu que j'ai peint vraiment le bateau bleu, c'est volontaire aussi. On ne voit quasiment pas sa coque dans le reflet, mais elle est là. C'est très intéressant parce que là, on est vraiment dans du monochrome, mais le contraste rendu par la luminosité sur la coque par rapport à l'eau, vous voyez, ça fait vraiment ressortir le bateau. Si j'avais fait une coque blanche avec un peu d'orange comme j'ai fait sur le voilier par exemple, eh bien, on aurait certainement eu un contraste très fort, bien entendu, très très fort, mais peut-être trop aussi. Et à ce moment-là, vu que le bateau, il prend tout l'espace dans le tableau, vous voyez, il est grand le bateau, il prend énormément d'espace. Donc, si j'avais en plus de ça exagéré le fait que la coque était blanche, un peu orangée, donc un contraste fort pour qu'il ressorte encore plus, il aurait été un peu trop envahissant, je pense, un petit peu trop envahissant, alors que là, le fait d'avoir gardé du bleu ici, vous voyez, le bleu qui ressemble au bleu de l'eau, ici aussi, eh bien, il s'intègre avec l'eau, il est relié avec la mer et il devient moins, on va dire, moins envahissant, il se découpe moins. La cinquième astuce pour réussir les peintures de bateaux, ce sont les ombres et les lumières. Une coque de bateau, normalement, il y a le côté gauche, le côté droit, si vous la voyez de face, un petit peu, vous allez voir l'avant du bateau, puis vous allez avoir un côté gauche, un côté droit, eh bien, c'est très important de bien positionner les ombres et lumières, d'une part, pour donner l'effet tridimensionnel au bateau, ça nous donne un sens sur le tableau aussi, mais, il faut bien évaluer de quelle valeur on va placer les ombres et les lumières, mais aussi de quelle couleur. Combien l'ombre doit être foncée par rapport à l'eau, par rapport au ciel, par rapport aux autres éléments du tableau, par rapport à la lumière sur le bateau aussi, et la lumière sur le bateau, sur la coque, de combien elle doit être pâle, encore une fois, par rapport à l'ombre sur le bateau, par rapport à la mer, par rapport au ciel, par rapport à tout ce qu'il y a alentour. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, de quelle couleur mettre les ombres et de quelle couleur mettre les lumières, encore une fois, selon l'environnement et selon la lumière, la température de la lumière qui éclaire le paysage, qui éclaire le bateau, à savoir si c'est un soleil, si c'est un soleil du soir, du matin, si c'est une journée nuageuse, nous aurons des différences dans les couleurs, dans les ombres et dans les lumières. On va aller tout de suite, encore une fois, à l'écran de l'ordinateur, je vous montrerai ça sur mes peintures. Alors, voici un tableau, un paysage de Massinaggio en Corse. Si je me souviens bien, même je pense que j'avais inversé ma photo, il me semble. Les maisons derrière sont à l'envers, mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, parce que j'ai fait plusieurs tableaux, plusieurs peintures avec cette photo à partir d'une photo unique et j'ai fait plusieurs tableaux et pour ne pas qu'ils se ressemblent trop, à un moment donné, j'ai inversé la photo. Voilà. Donc, c'est quand même vieux, ça fait longtemps que j'ai fait ce tableau et quand même, c'est un bon exemple pour vous montrer les coques, les coques des bateaux. Alors, regardez là-bas en arrière, combien nous avons, bon, les ombres sont à gauche, vous voyez, ombre à gauche, lumière à droite, ombre à gauche, lumière à droite, vous voyez, tout le temps, tout le temps. Comme ici, sur les cabines, l'ombre est à gauche, la lumière à droite, c'est bon. Donc, c'est cohérent au niveau de l'origine de la lumière. Ici, toute la coque est dans l'ombre. C'était d'ailleurs quand même une coque sûrement foncée, je pense. Et donc, pour les lumières, alors regardez comment les lumières, encore une fois, ce sont des coques de bateau blanc, c'est du blanc, mais là, j'ai un petit peu exagéré la teinte orangée, encore une fois, parce que la lumière était assez basse, le soleil était assez bas. on le voit aussi sur le mur des maisons, l'orange, et bien sûr, l'ombre est bleutée, puisqu'elle est dans les couleurs complémentaires de la lumière. C'est pour ça que même ici, sur la cabine qui est blanche, dans la lumière, il y a une petite teinte légèrement orangée, et dans l'ombre, on est bleuté. C'est quand même un classique au niveau des ombres-lumières, mais là, on voit bien qu'on l'a bien appliqué, et l'important, c'est de voir comment ça donne l'effet tridimensionnel des bateaux. Si je n'avais pas mis cette ombre suffisamment foncée ici, comme ici, vous voyez, si ça n'était pas assez foncé, on n'aurait pas cette impression que le bateau est en trois dimensions. On l'aurait l'impression, mais beaucoup moins forte. Il ne faut pas hésiter à exagérer ces ombres-lumières, ça donne vraiment des beaux effets, ça augmente cet effet tridimensionnel. Voilà, ça c'est le bateau dont vous avez parlé, le gros du roi. C'est lui que j'avais, lorsque je l'ai peint, eh bien sa largeur ici, elle est trop petite par rapport à sa longueur, ou bien sa longueur est trop grande par rapport à la largeur. Il a l'air très bien comme ça, mais en vérité, si on prend la photo, on va se dire, mais il n'est plus large sur la photo le bateau. Effectivement, c'est peut-être ici que j'aurais pu aller encore beaucoup plus loin, pratiquement jusqu'au bord de l'image et ça l'aurait vraiment amélioré. Mais si on ne voit pas la photo, il a l'air cohérent. Alors encore une fois, regardez, les ombres et lumières, comment c'est vraiment extraordinairement fort, c'est très fort. Autant dans l'eau, on perd la coque ici, on ne sait plus où commence la coque et où commence l'eau. On a tout perdu, c'est très foncé. et là, alors c'est une coque qui est bleue et jaune, vous voyez, dans la lumière, le bleu est bleu pâle, le jaune est un jaune pâle et puis là, on devient dans les bruns et le bleu, il est presque noir. Voilà. Donc ça, c'est encore l'exemple, même à l'intérieur du bateau, qui vous montre comment les ombres et lumières sont vraiment très fortes. Vous avez une coque, enfin, un intérieur du bateau qui est tout noir avec quelques touches, bleutées pâles, ici et là, quelques cordages et voilà, le travail est vite fait, bien fait. Je pourrais peut-être juste zoomer un petit peu. Bien qu'en zoomant la photo n'ait pas de très bonne qualité, mais vous voyez ici, les éléments qui sont sur la coque ici sont très foncés parce qu'on est dans l'ombre, on est vraiment dans une ombre très forte. Vous voyez, la corde est dans l'ombre. On voit un petit peu la démarcation, vous la voyez mieux maintenant, mais c'est très foncé. Donc quelqu'un qui a le tableau sous les yeux, le vrai tableau et non pas la photo, va voir beaucoup plus de détails. Voilà, tiens, regardez un bon exemple ici. Vous voyez, ça c'est la véritable couleur de la coque, ce bleu. Et quand on passe à la lumière, hop, il est plus bleu, il devient orangé. Vous voyez, il devient beige un petit peu, grisâtre même, je dirais, mais lumineux, beaucoup de blanc. Vous voyez, et là, ça nous donne cette impression que c'est arrondi aussi. Voilà, donc c'est très important, très important, quand vous faites votre bateau, de bien faire la différence entre les ombres et lumières. Voici du blanc dans la lumière et du blanc dans l'ombre. Du blanc dans la lumière et du blanc dans l'ombre. Et à partir du moment où le blanc, il est dans l'ombre, il n'est plus blanc. Combien de fois, j'ai vu des peintures, des tableaux où le blanc dans la lumière va continuer aussi dans l'ombre. et c'est ça le problème, tu sais, un cadrage de fenêtre d'une maison ou autre. Non, 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 le blanc dans l'ombre, il n'est plus blanc, il est gris et là, c'est un gris bleuté. Regardez bien, c'est bleuté ici. Vous voyez ? Parce que c'est une couleur froide, parce que votre lumière est chaude, il y a du soleil. Encore une fois, c'est un soleil qui ne vient pas d'en haut, ce n'est pas midi là. Parce que sinon, le bateau, il serait bien éclairé à l'intérieur. Vous savez, les plus belles photos, on les fait quand le soleil est assez bas. Voilà, donc un soleil bas, c'est le soir, l'après-midi ou le matin, c'est plutôt l'après-midi là. Non, le matin, je dirais, je ne sais plus, parce que ça dépend où il était stationné, mais bon, à quel quai il était amarré. Donc, admettons, ça serait le soir. Allez, le soir, donc c'est une lumière chaude et forcément, les ombres sont froides. Si on fait des lumières chaudes, on va faire des ombres froides, toujours. C'est bon ? Voilà, donc pensez bien aux ombres et lumières lorsque vous faites vos bateaux, c'est très très important. La sixième et dernière astuce se concerne les reflets sur l'eau. Les reflets vont prendre la couleur du bateau, la couleur de la coque, mais plus foncée. Ensuite de ça, selon l'état de l'eau, si l'eau est très calme, les reflets vont avoir une certaine forme. Si l'eau est plus agitée, il va avoir une autre forme. Puis si elle est très agitée, il n'y en aura plus de reflets. Donc, il faut bien faire attention, si vous avez un modèle, une photo, de voir comment ressortent les reflets sur votre photo. Et le deuxième phénomène assez important, c'est que près du bateau, les reflets vont être un petit peu plus hauts, plus larges, plus présents. Et plus on s'éloigne du bateau, du moins plus on vient vers nous, plus les reflets vont être fins et absents. On va avoir quelques touches à peine ici et là. Mais tout dépend aussi de la distance à laquelle on se trouve du bateau. Si le bateau est très loin de nous, on va avoir des reflets là-bas, puis près de nous, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus du tout. Très peu. Ça dépend encore une fois de l'état de l'eau. Mais si le bateau est très près de nous, des reflets, on les a jusqu'à nous. Ils peuvent même sortir de la photo. Vous voyez ? Mais ils seront toujours plus présents, plus forts près du bateau, plus espacés près de nous. Donc, si vous voulez bien, encore une fois, on va les voir sur des photos de peinture. Et là, je vais vous expliquer. On revient sur des mêmes images. Pourquoi pas ? De toute façon, comme ça, vous les connaissez très bien. C'est un bon exemple encore une fois. Regardez le reflet dans l'eau. Vous voyez que je vous disais, il est beaucoup plus foncé que la couleur du bateau elle-même. Ça peut être un peu moins l'écart. Là, il est très fort. Mais ça, ça dépend aussi de l'état de l'eau. Nous avions une eau quand même, regardez, qui bougeait un petit peu pas mal. Et là, donc, on avait un reflet assez fort. Le reflet, regardez, la distance ici, cette longueur ou cette hauteur, si vous voulez, elle est plus importante que la hauteur du bateau. Ce qui veut dire que le reflet, il est étiré vers nous. Il est étiré vers nous. Le bateau est très près de nous. Donc, le reflet est assez net. Et il finit ici, vous voyez, ça serait le reflet des éléments blancs là-haut. Il finit par des petites touches, puis il ne s'étire pas trop parce qu'on est très près. Puis, je suis au-dessus du bateau. J'ai une vue plongeante. Je suis sur un quai qui est très élevé. Voilà. Donc là, c'est particulier. Vous voyez, nous avons une tâche blanche ici. On la retrouve ici. Tandis que ce blanc ici, on ne le retrouve pas aussi blanc ici parce qu'il est un petit peu plus au-dessus. Il est caché un petit peu. Vu d'en bas, on ne le voit pas. Tandis que lui, il est très blanc parce qu'on le voit vu d'en bas aussi. Vous voyez, il dépasse. Donc ça, c'est important aussi de se dire, si moi, j'étais en bas, qu'est-ce que je verrais de la coque ? Vous voyez, si vous avez un élément sur le bateau ici qui est très blanc, il est dans le bateau. C'est comme le bas, il n'y aura pas son reflet parce que si on était dans l'eau, on ne le verrait pas le bas. Donc c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je vois vu d'en dessous comme ça, qu'est-ce que je vois ici ? Et c'est là où on va voir les éléments à mettre dans les reflets si parfois on ne les voit pas exactement ou si vous voulez inventer, par exemple, un bateau dans l'eau. On revient avec le voilier. Voilà une eau très calme. On pourrait même compter les vagues. Regardez, il y a une vague ici, une ici, une ici. Vous voyez, une ici. Ça, ce sont juste peut-être, peut-être qu'il y a une barque qui est passée très loin là-bas à rame, là, vous voyez ? Un petit, petit, petit bateau à rame qui a navigué très, très lentement et qui a fait ces petites vagues-là qui sont très espacées. Eh bien, regardez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Regardez que là où il y a la vague, hop, il y a une vague ici, hop, le reflet du mât, il s'est déformé. Ici aussi, une vague, hop, ici, le reflet du mât, il s'est déformé. Cette vague ici, c'est la même chose, vous voyez ? Donc, le mât, il aurait été tout droit s'il n'y avait pas eu ces petites vagues ou presque tout droit. Il y a une petite déformation légère. Si le mât, lui, il a une lumière assez régulière, vous voyez ? Eh bien, le reflet dans l'eau, il est un petit peu plus irrégulier quand même au niveau de la lumière. Le reflet de la coque, vous voyez, encore une fois, il est plus foncé que la coque elle-même. Beaucoup moins que dans le tableau de la barque bleue, mais quand même, il est plus foncé. Donc, ici, c'est pareil, nous avons un petit zigzag qui fait qu'il y a une déformation du bord de la coque. Ici, l'eau a fait des reflets dans la coque. Vous voyez ces reflets ? Eh bien, ces reflets, nous avons ici le reflet des reflets. Voilà pourquoi ça n'est pas... Voilà pourquoi on voit un petit peu des lignes ici, parce qu'on voit des lignes ici. Donc, ça, c'est un tableau que j'avais fait il y a longtemps, il y a très longtemps. Je dirais peut-être... C'était 2002. 2001, 2002, sûrement. Et je peignais beaucoup plus réaliste à l'époque. Voilà. Vous voyez, comme ici, on a le reflet du mât sur le tissu. Ça, c'est comme un tissu plastifié. Donc, c'est brillant un peu. Il y avait le reflet du mât, je l'ai fait. Je faisais tout ce que je voyais, absolument. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de reflet d'une eau très, très calme. Alors, ça, c'est de vue depuis loin. Alors, ça, c'est une photo à Québec. Donc, ça, c'est la vue de Lévis à partir de Québec avec le traversier ici. Un voilier qui passait. Alors, c'est intéressant de voir le reflet ici. Vous voyez comment il est très... C'est de l'eau courante. Ça bouge. Il y a du courant. Il y a de la vague. C'est assez, on va dire, mouvementé. Mais c'est flou aussi parce que j'étais très loin. Donc là, vu qu'on est très loin, c'est une vue de loin. On a un reflet qui est relatif. Le bateau est petit dans le tableau. Donc, c'est loin. Un reflet qui est assez varié. Vous voyez, mais il est plus grand là-bas, plus important, plus fort. Puis, plus on s'en vient ici, plus il devient petit et épard. Vous voyez, comme ici, un petit peu. Les reflets de la cabine ici, ce sont des reflets très... J'appellerais ça des reflets assez légers. On revient sur ce bateau qui est intéressant parce que on n'a pas parlé des reflets, maintenant on va en parler. Vous voyez, je vous avais dit, il était très foncé et il se détachait beaucoup sur l'eau. Eh bien, regardez les reflets, comment il se détache aussi sur l'eau. Ça, c'est le reflet du bateau, tandis que ça, c'est l'eau. Ce n'est pas les reflets de l'eau. L'eau qui reste la même que là. Et donc, le reflet du bateau, vous voyez, est plus foncé que la coque. Donc, il devient quasiment noir. Et le contraste que nous avons ici est encore plus fort ici entre le reflet et l'eau. Et le reflet du ciel et le reflet du bateau. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Alors, vous voyez, on voit bien ici que le reflet, la hauteur du reflet est plus importante que la hauteur de la coque. Donc, il était tiré. Ici, on a vraiment plus le reflet exact de la coque en plus foncé. Mais rendu là, vous voyez, comme je vous disais, hop, on a une tâche foncée ici, une tâche ici. Il devient plus épars. Il va disparaître par petites tâches. Et si on avait une image plus basse encore que ça, si on voyait plus bas, eh bien, on verrait peut-être encore une ou deux tâches foncées, puis c'est tout. Il n'y en aurait plus. Le reflet, ce serait terminé là. Vous voyez, le reflet de la bouée, c'est pareil. Il est là-bas. Il est plus foncé que la bouée. Il s'en vient vers nous. Et puis là, hop, une tâche orange, une orange encore ici, une petite là, puis là, il n'y en a plus. Vous voyez ? C'est plutôt jaune, jaune, orange. Voilà. Après, il n'y en a plus. Donc, c'est comme ça que ça se termine, les reflets, quand ça vient vers nous. Alors, voilà, vous voyez, c'était les six astuces que j'avais à vous donner pour vous aider à peindre des bateaux. Ce sont des techniques que moi, j'applique tout le temps lorsque je peins des bateaux et j'en peins beaucoup, vous avez vu. C'est un sujet que j'aime beaucoup, des paysages avec des bateaux aussi. Puis, voilà. Donc, j'espère que tout ça, ça va vous aider. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, mettre les pouces en haut et surtout, alors, si vous voulez poser des questions, posez-les dans l'espace commentaire sous la formation et si vous avez aussi des témoignages, des commentaires, mettez-les aussi. Ça nous fera plaisir à tout le monde, à tous les abonnés à la chaîne YouTube et puis à nous aussi, bien entendu. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye.